Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a plus d'un an et comme ce diagnostic avait été un long cheminement intérieur déjà d'autodiagnostic, il a continué à être un cheminement intérieur suite au diagnostic. J'ai donc trouvé ça intéressant de faire en fait des vidéos pour vous faire partager un peu ma déconstruction en tant que personne officiellement diagnostiquée autiste donc mes réflexions, mon ressenti aussi et de manière plus large mes réflexions sur la société tout entière. Donc j'ai commencé cette chaîne sur beaucoup de vidéos sur le diagnostic en soi et puis après j'ai élargi sur plein de thèmes et puis finalement je parle un peu de tout. Là je me rends compte que je vais un peu dans tous les sens. Alors j'ai fait une dernière vidéo où je parlais du bonheur parce qu'il me semblait important de ne pas dire qu'il n'y avait que de la souffrance chez les personnes autistes même s'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés et c'était surtout pour contrecarrer les discours qui veulent guérir l'autisme, les discours qui veulent vaincre l'autisme parce que non, il n'y a rien à guérir chez nous, il n'y a rien à vaincre et c'est en soi que c'est important de s'accepter en fait, de s'aimer même si la société ne nous accepte pas voire ne nous aime pas mais voilà l'acceptation de soi et l'amour de soi c'est important et puis de prendre le positif quand il y en a. Pour moi il y a aussi des belles choses et dont j'avais besoin et j'avais envie d'en parler avec vous. Voilà comme cette chaîne est faite vraiment de manière très spontanée et bien c'est un cheminement donc il y a des moments où finalement je vais revenir sur des choses que j'avais dit avant je vais corriger des choses où je n'avais pas été peut-être assez claire ou peut-être pas assez dans le juste. C'est le cas notamment par rapport aux termes Asperger que je n'utilise plus alors que je l'utilisais au début donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique parce que les réseaux sociaux ils aiment bien être dans la réaction et ils regardent une vidéo et tout de suite ils commentent et en fait moi là ce que je dis c'est qu'il y a des choses que je dis au début qui peut-être sont fausses et qui ne correspondent plus du tout à mon état d'esprit et donc en fait il faut regarder toutes les vidéos un peu comme un livre en fait qui progresserait et il ne faut pas s'arrêter à une vidéo voilà ce que parfois certaines personnes font donc je précise aussi avant de rentrer dans le vif du sujet que ma réflexion est vraiment ce que je ressens que c'est mon témoignage et qu'en fait c'est à partir de mes émotions, mon ressenti que peut-être on peut aboutir à une connaissance plus élaborée de l'autisme mais je pars pas du principe qu'on a besoin d'avoir des vérités scientifiques d'avoir un discours scientifique ou en tout cas objectif de la part de personnes pour s'autoriser à parler de tel ou tel sujet voilà moi le discours objectif à 100% scientifique j'y crois pas moi je crois beaucoup plus à l'inverse c'est à dire aller vraiment au coeur des individus que chaque individu raconte sa vérité pour qu'on arrive peut-être à une certaine exhaustivité sur la question de l'autisme voilà donc toutes les personnes qui me disent que c'est trop général ou c'est pas assez général ou c'est mon témoignage mais c'est pas la vérité mais en fait il n'y a pas de vérité puisque toutes les vérités sont bonnes puisque l'autisme c'est un spectre en fait et donc moi je crois pas trop à... enfin je considère pas qu'il faille que je fasse des recherches de neuropsychologie pour me sentir apte à parler d'autisme si vous voulez pour moi je suis tout à fait apte j'ai pas fait beaucoup de lecture très très peu c'est juste mon ressenti voilà donc vous prenez ce que vous voulez prendre et puis voilà c'est tout et donc j'ai parlé de la précarité maintenant alors un sujet assez lourd assez grave il y a beaucoup de précarité toutes les formes de précarité en fait que connaissent les personnes autistes et malheureusement pour moi c'est une réaction en chaîne de précarité donc un cercle vicieux qui amène à beaucoup de situations dramatiques plus tard à l'âge adulte voire même plus très jeune pour certains d'isolement, de dépression de précarité financière, professionnelle voilà et donc je voulais un peu essayer d'expliquer cette réaction en chaîne et malheureusement de dénoncer ça parce que les personnes autistes ont plus que la moyenne besoin au contraire de sécurité elles ont besoin de routines, de cadres clairs elles ont besoin d'être accompagnées d'être dans l'implicite or cette société d'être dans l'explicite pardon or cette société fait tout l'inverse on met de côté les personnes les plus vulnérables on ne les accompagne pas on est de plus en plus dans un discours hypocrite et centré sur soi où on n'accueille pas l'autre on ne voit que soi à travers l'autre donc il n'y a pas vraiment d'altruisme ou de prise en compte vraiment personnelle et émotionnelle de l'autre on est de plus en plus dans l'hypocrisie donc dans des discours de manipulation qui peuvent encore plus causer du tort aux personnes autistes et en plus cette société avec l'ère du capitalisme elle va de plus en plus vite c'est vite 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 et ça aussi ça apporte préjudice aux personnes autistes donc en gros rien ne va ça ça commence dès le début en fait dès les premières années de la vie d'une personne autiste pour moi elle est déjà dans une forme de précarité parce qu'il y a peut-être du fait de la méconnaissance de certaines familles sur l'autisme quelque chose qui va porter atteinte au bébé puisque le bébé il a une autre façon il ne va peut-être pas regarder dans les yeux il ne va peut-être pas être très souriant très réactif à l'entourage et du coup ça va déjà créer peut-être de l'inquiétude chez les parents voire de la colère voire du rejet dans les cas les plus graves voire de la violence dans les cas encore plus graves et donc ça c'est déjà une forme de précarité pour moi affective et ça va créer des angoisses chez le bébé ça va créer aussi peut-être un sentiment de honte, de culpabilité c'est ma faute c'est moi qui suis mauvais qui suis mal qui suis pas comme les autres et ça pour moi c'est la première chose ensuite à l'école il y a une précarité aussi scolaire qui dans la continuité devient souvent voire même presque toujours une précarité professionnelle puisque comme l'école n'est pas adaptée aux personnes neuroatypiques pour moi de par déjà son modèle d'apprentissage qui propose un apprentissage séquentiel alors que les personnes neuroatypiques oui alors peut-être pas toutes les personnes autistes mais beaucoup de personnes en tout cas neuroatypiques ont un fonctionnement plus arborescent et donc apprendre une leçon A puis ensuite apprendre la leçon B et ensuite apprendre la leçon C ça va pas aux personnes neuroatypiques ça ne fait pas sens puisque elle, elle voit tout en même temps de manière simultaine et elle voit toutes les lettres de l'alphabet en même temps elle voit déjà la fin sans être passée par le milieu et ne comprenne pas pourquoi d'ailleurs et ça entraîne de la confusion ça entraîne une pensée très riche mais qui peut être très brouillonne aussi et ça je sais pas je suis pas sûre que les professeurs soient informés sur ce modèle de pensée là et qu'il y a ensuite des pistes pour aider ces enfants là donc ça c'est pour moi une forme de précarité il y a aussi la relation avec les enfants qui peut très mal se passer avec les personnes autistes parce que il y a des règles qui ne sont pas innées donc en fait les enfants autistes ils vont se sentir tout de suite je pense qu'ils vont pas pouvoir voir savoir être se mettre en communication rentrer en interaction avec les autres enfants donc ça va créer aussi chez les autres enfants bah du rejet une incompréhension et ça peut amener à de la violence aussi du harcèlement donc une précarité bah aussi sociale relationnelle parce que l'enfant est différent à l'école ça crée de l'anxiété parce que c'est pas adapté à son fonctionnement et en plus une classe c'est quand même un environnement très anxiogène pour les personnes qui ont une hypersensibilité une hypersensorialité il y a beaucoup de bruit ça part dans tous les sens il y a dans la cour de récréation les enfants ils courent enfin ils s'agitent donc ça crée aussi une agitation il y a une agitation autour qui peut créer de l'anxiété des crises de panique des crises d'angoisse un repli la cantine est-ce qu'elle est vraiment elle aussi adaptée aux spécificités alimentaires de certaines personnes autistes ou neuroatypiques je ne pense pas et puis parfois des réactions qui comme elles sortent de la norme peuvent étonner et donc ça peut créer il peut y avoir un malentendu en fait de la part des équipes vis-à-vis de l'enfant et aussi de la part des parents vis-à-vis de l'enfant et de la part des médecins aussi vis-à-vis de l'enfant donc tout ça ça crée déjà une grande fragilité au niveau identitaire parce qu'on ne se retrouve pas chez les autres on a l'impression d'être bizarre et d'être un alien donc une forme de précarité déjà ensuite au niveau relationnel on voit bien qu'on a du mal à entrer en interaction soit on ne veut pas soit on ne peut pas c'est trop difficile c'est trop fatigant donc on va être isolé ou alors on va soi-même s'isoler s'isoler aussi parce que sensoriellement on n'arrive pas on est trop submergé on peut faire des crises et puis une précarité scolaire parce que du fait de ce modèle-là qui n'est pas adapté l'enfant il peut plus vite décrocher donc il peut carrément entrer en décrochage scolaire et le décrochage scolaire ça peut aussi être la conséquence d'une phobie scolaire liée à un environnement qui n'est pas adapté et donc tout ça ça va gravement mettre en péril les personnes les plus vulnérables que ce sont notamment les personnes autistes voilà donc c'est un peu le revers de la médaille tout ça ça fait qu'il va y avoir un rapport très compliqué à l'école un rapport très compliqué aux autres une crispation peut-être autour de l'équipe éducative des angoisses de la part de la famille et donc ça cette précarité-là ça va créer aussi un manque d'estime de soi un manque d'amour de soi justement je parlais de ça au début et ça ne va pas aider forcément à ce que la personne autiste soit bien dans sa tête et dans ses baskets voilà mais il y a aussi pour moi une précarité médicale et familiale c'est-à-dire que comme les médecins ne sont pas informés sur ces questions-là il peut aussi y avoir de très mauvais enfin l'enfant peut être orienté pour un trouble anxieux alors qu'on ne voit pas d'ailleurs à l'anxiété il y a une neuroatypie il peut y avoir aussi un discours très pathologisant de la part des médecins où il faut guérir cet enfant qui va mal donc je ne sais pas moi on va lui donner des médicaments enfin je ne sais pas si un enfant prend des médicaments comme ça moi en tout cas ça n'a pas été mon cas mais comme si voilà il avait quelque chose qu'il fallait soigner au lieu d'essayer de le prendre dans sa globalité tel qu'il est avec des outils adaptés pour l'aider etc faire le relais avec l'équipe éducative avec les parents etc de la part des parents je voulais parler de la précarité aussi familiale alors c'est pas vraiment en lien avec le reste mais j'ai remarqué malheureusement que souvent chez les personnes neuroatypiques il pouvait y avoir de la violence intrafamiliale et ça je ne sais enfin j'ai pas la réponse à cette constatation que j'ai faite que beaucoup d'enfants autistes alors qu'ils mériteraient plus là encore de sécurité de bienveillance d'amour de la part des parents parce que cette société ne leur en donne pas beaucoup ou ne leur en renvoie pas beaucoup en tout cas je constate quand je questionne mes amis autistes quand je vois un peu les témoignages tout ça sur les personnes autistes qu'il y a plus de violences psychologiques voire physiques de la part des parents je constate un lien en tout cas une corrélation entre les personnes autistes et une expérience de violence d'abus émotionnel voilà de personnalités un peu pathologiques de la famille pas forcément de la famille proche mais bon d'un membre de la famille déjà on sait qu'il y a beaucoup de violences chez les enfants de violences de toutes sortes mais chez les personnes neuroatyptiques j'ai l'impression que ça arrive très souvent et alors surtout surtout ne pas faire le lien entre autisme et manque d'amour de la mère ou je sais pas quoi que parce que la mère n'a pas donné un cadre clair à son enfant une sécurité de l'amour du coup il est devenu autiste surtout pas je crois que c'est aussi pour ça que certaines personnes autistes refusent de témoigner sur ces questions là de violence et de maltraitance parce qu'elles ont peur qu'on fasse une association pas bonne entre on devient maltraitance et être devenu autiste on est autiste dès la naissance bien sûr mais malheureusement ça n'empêche pas qu'il y a aussi de la violence dans ces familles là chez ces personnes là et là encore ça crée encore plus de difficultés vraiment c'est très 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 difficile je trouve quand on est dans une famille qui ne nous aime pas inconditionnellement qui nous met dans une position de petit adulte pour aider ces personnes qui sont elles-mêmes pas capables d'assumer quoi que ce soit qui ne protègent pas l'enfant et l'enfant se débrouille seul et en plus il doit presque soutenir les autres personnes et il ne doit et du coup il n'a pas le temps et il n'a pas les il n'a pas les ressources mais il n'a pas non plus le temps et il ne s'accorde pas à soi-même ce temps de se comprendre d'essayer de de s'aider en fait et de s'aimer malgré tout non donc ça c'est pour moi c'est vraiment vraiment le plus grave le plus compliqué c'est que vraiment la société ne protège pas les enfants autistes mais parfois même au sein des familles il y a des choses qui se passent et ça ne devrait pas se passer comme ça vraiment et je ne sais pas comment on pourrait faire mais peut-être plus parler déjà de l'autisme sensibiliser à l'autisme et ensuite peut-être dans un deuxième temps sensibiliser aux violences dans les familles pour éviter ce schéma-là et ça fait des personnes qui du coup plus tard coupent les points avec leur famille se retrouvent complètement isolées n'ont pas la sécurité qu'elles mériteraient d'avoir de la part de leurs parents qui parfois c'est vrai comme la personne autiste elle peut avoir une grave dyspraxie je vais y arriver et du coup elle ne peut pas conduire ou elle ne peut pas faire certaines tâches c'est vrai que parfois la famille peut compenser un peu mais imaginez si vous êtes dans une famille qui ne vous êtes pas du tout et qu'en plus vous n'avez pas d'amis parce que vous n'avez pas réussi à créer des liens avec les autres c'est terrible en fait l'isolement que peuvent avoir certaines personnes la solitude et l'incapacité en fait on a l'impression de surmonter une difficulté insurmontable c'est pour ça qu'il faut vraiment je ne sais pas moi des aides concrètes des associations des personnes qui peuvent peut-être être un peu les tuteurs ou faire le relais pour aider ces personnes-là qui sont en difficulté et qui peuvent du coup se retrouver ensuite à la rue d'ailleurs je crois qu'il y a une étude où je ne sais plus ce qui est sorti bon j'aime pas trop les études scientifiques mais là pour le coup c'est vrai que je crois que ça a expliqué que beaucoup de sans-abri étaient enfin certains étaient autistes et donc comme quoi il y a vraiment dans ce discours de la précarité il y a du vrai quoi il y a un cercle vicieux comme je le dis qui se met en place et qui est dramatique donc comme on n'a pas d'amour chez soi on n'a pas d'amour à l'école on n'a pas un cadre qui nous respecte en tant qu'individu et qui nous permet de nous épanouir on est là on est là on tient on tient on tient si par chance on arrive à faire des études mais c'est déjà compliqué ensuite on se retrouve dans le milieu professionnel et là il y a une grande précarité aussi au niveau professionnel qui du coup la conséquence ça va être aussi une précarité ensuite financière parce que les personnes autistes alors diagnostiquées ou non il va y avoir quelque chose dans le monde du travail où elles vont détonner où ça va pas bien se passer non pas pour leur savoir être non pas pour leur savoir faire pardon parce qu'elles vont souvent être expertes avoir des connaissances être de bons employés être rigoureux etc mais pour leur savoir être en fait parce que elles savent pas s'intégrer elles font pas les choses comme tout le monde donc ça pour moi c'est grave et du coup parfois elles vont pas rester sur des postes alors je sais pas si certaines se font licencier dans ce cas là c'est vraiment horrible mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aux entretiens d'embauche sont pas prises parce que l'employeur perçoit quelque chose qui lui plaît pas soit la personne est trop franche soit il y a quelque chose qui fait qu'il sent que ça va pas être possible parce que la personne rentre pas dans les clous nous on aime bien enfin les les chefs d'entreprise ils aiment bien les employés un peu qui rentrent dans les clous et la personne autiste elle est employée modèle tout en étant fondamentalement elle-même et parfois et bah ça c'est au détriment de l'entreprise si elle considère que là il y a quelque chose une injustice ou quelque chose qui s'est pas bien passé elle va le dire et ça risque de créer un peu des tsunamis et ça les employeurs je pense ils ont assez peur de ça donc voilà du coup des personnes autistes qui sont pas embauchées jamais ou qui font que des contrats courts des CDD et qui sont pas ensuite prolongés en CDI des personnes autistes qui sont licenciées carrément qui sont harcelées au travail aussi donc on continue dans la précarité dans la violence relationnelle et ou alors des personnes autistes qui avant ça même en amont de ça n'arrivent pas à trouver leur voie n'arrivent pas à trouver leur place et donc à savoir ce qu'elles veulent faire à faire même des études aller au bout des études avoir un diplôme qui pourrait ensuite déboucher sur une professionnalisation parce que mal orientée au lycée ou parce que trop de problèmes trop de difficultés relationnelles affectives etc quoi et donc tout ça ça crée aussi le cercle vicieux de la précarité financière avec du coup peut-être des personnes qui vont pas réussir à obtenir un prêt parce qu'elles ont pas un travail pérenne qui plaît aux banques mais aussi le fait d'avoir une RQTH et une ALD clairement ça ça rend les banques plus frileuses aussi donc du coup plus de moins de chance pour avoir une maison pour avoir un foyer plus de difficultés aussi à être en couple donc déjà avoir des amis c'est compliqué parce qu'on va subir du harcèlement etc on va se sentir pour moi dès qu'on dès qu'on se se montre soit on est en danger en fait c'est triste mais c'est ça il y a des personnes après avec qui ça peut très bien se passer et ça c'est génial mais il y a des personnes aussi alors est-ce qu'on peut parler de personnalités narcissiques et toxiques je ne sais pas mais en tout cas des gens qui vont avoir un instinct un peu un peu primaire un peu loi de la jungle et en fait qui vont sentir qu'ils peuvent nous écraser quoi et donc ils vont le faire et ça ça crée après des traumatismes est-ce qu'on en parle ensuite de ça d'ailleurs des traumatismes un trouble anxieux un trouble anxieux généralisé des dépressions mauvaise estime de soi parce qu'on n'arrive pas à garder un travail on n'arrive pas à s'intégrer si on ne s'est pas identifié autiste et même si on s'est identifié on peut quand même se dire que tout va mal chez nous que c'est de notre faute pourquoi on n'est pas comme les autres etc et donc du mal aussi à être en couple parce que quand on ne comprend pas les implicites dans la communication enfin qu'on a du mal avec les implicites le discours amoureux c'est que des implicites la drague c'est que des implicites donc on ne va pas comprendre donc on va passer à côté du truc et du coup on va rester célibataire comme ça à 5, 10, 15 ans et ça ça crée aussi une grande souffrance je pense parce que les personnes autistes c'est avant tout quand même des personnes des êtres humains déjà je pense que l'homme est un animal social et même les personnes autistes moi en tout cas j'ai besoin d'avoir des relations avec les autres d'avoir des amis d'avoir des personnes bienveillantes avec qui m'entourer avec qui je peux échanger d'avoir un collègue sympa un ou deux collègues sympas qui sont un peu mes repères dans l'établissement parce que je suis prof et puis d'avoir aussi un amoureux c'est des besoins essentiels de l'être humain et ces besoins là les personnes autistes elles ont du mal à y avoir accès parce que aussi est-ce qu'on parle du validisme incroyable de cette société de la France en particulier du fait que dès qu'on est soi en fait ça ne plaît pas aux autres j'ai l'impression allez voir ma vidéo sur le rejet vous comprendrez et que du coup voilà même pour créer une relation de couple il faut comprendre l'autre et ça certaines personnes autistes ont du mal aussi à comprendre l'autre du sexe opposé ou alors l'autre même tout court et donc ça peut créer des malentendus de la maladresse qui peut aussi créer du rejet et puis un échec des échecs des échecs amicaux des échecs sentimentaux des échecs professionnels voilà alors que la personne autiste est tout à fait capable d'aimer et d'être aimée et d'être aussi efficace enfin d'être quelqu'un d'efficace à son travail en fait elle a plein de qualités pour moi elle a énormément de qualités mais ces qualités là elle ne sait pas les utiliser elle n'a pas le mode d'emploi et puis il faut dire qu'elle n'est pas aidée non plus quoi donc précarité affective donc précarité aussi sexuelle et du coup parfois des personnes qui se retrouvent sans relation voilà pendant des années et qui sont complètement isolées et ça c'est aussi une souffrance quoi c'est une souffrance terrible et est-ce qu'il y a une remédiation à ça est-ce qu'on fait quelque chose pour essayer d'aider ces personnes là d'être moins isolées d'aller plus vers les autres mais aussi à la société est-ce qu'on lui donne l'éducation la sensibilisation pour mieux nous inclure non la question c'est non voilà et donc ce cercle vicieux je crois que j'ai fait le tour j'ai oublié la précarité médicale aussi parce qu'il y a un manque d'informations de la part des médecins et d'avoir du coup un retard de prise en charge absolument hubuesque d'où mon diagnostic personnellement à 28 ans c'est ça 28 ans alors que dès 4 ans j'avais des difficultés quand même donc qu'est-ce qui s'est passé entre 4 et 28 ans et quand j'étais bébé parce que ceux qui m'ont demandé est-ce qu'il y avait des signes quand tu étais bébé oui je ne souriais jamais je faisais que pleurer j'avais des problèmes moteurs je stimais beaucoup je faisais ça comme ça donc il y avait énormément de signes j'avais des routines j'utilisais les objets à des fins détournées enfin il y avait plein de signes mais parce qu'il n'y a pas eu mais parce qu'il n'y avait pas d'informations sur l'autisme bah les médecins qui m'ont vu ils n'ont pas fait le lien et donc retard de 20 ans 25 ans voilà et donc ça c'est une précarité aussi parce que du coup manque de soins et puis manque de soins donc psychologique enfin c'est à dire du coup il y a des traumatismes il y a des traumas et donc après tout ça il faut aller les régler on se débrouille comme on peut avec en thérapie ou avec des médecines alternatives etc mais aussi le soin du corps et comme j'ai aussi parlé du corps des personnes autistes qui est hypersensible donc plus fragile que la moyenne enfin plus sensible et on peut avoir après des problèmes de dos des problèmes de posture et tout ça aussi c'est pas pris en compte il n'y a pas de parcours de soins des personnes autistes parce qu'en fait on met tout sur on pathologise vraiment à fond ce qui ne devrait pas être pathologisé en fait c'est à dire soi enfin ça son fonctionnement intellectuel et neurologique et après on ignore complètement l'aspect physique l'aspect du corps qui lui devrait être pris en charge par des bilans réguliers je sais pas des prises de sang pour vérifier que tout va bien de la kiné enfin je sais pas moi mais plein de choses sont possibles donc c'est aussi une précarité médicale qui parfois peut entraîner à long terme bah du coup d'autres comorbidités qui vont arriver un trouble anxieux des maladies auto-immunes une fibromyalgie plein de choses en fait qui là encore vont être diagnostiquées trop tard voire minimisées parce qu'on dit que c'est l'autisme problème tout ça c'est parce qu'on est autiste mais du coup on voit pas on décortique pas en fait dans le diagnostic il y a des choses quand même enfin un trouble attentionnel je veux dire ça a pas de lien forcément avec l'autisme c'est autre chose il y a une autre prise en charge qui est possible c'est comme quand on parle de haut potentiel et de handicap mais en fait il faut bien se rendre compte que dans le haut potentiel enfin pour moi en tout cas le haut potentiel n'est pas handicapant soit ce qui est handicapant c'est quand il y a un trouble attentionnel derrière ou quand il y a un trouble anxieux voilà et donc comme on décortique rien qu'on balance le diagnostic et qu'il n'y a pas aussi de prise en charge derrière enfin j'entends de parcours quoi de suivi de suivi de cette personne là bah du coup cette personne se retrouve avec un diagnostic incomplet et puis avec des problématiques qui n'ont pas été réglées qui vont peut-être s'aggraver en dépression en burn-out etc etc donc tout ça ça crée du coup bah énormément de difficultés de combat à à à affronter je perds mes mots de combat à affronter et puis bah en fait bon moi j'estime que je suis pas précaire mais vous voyez je suis quand même j'ai fait j'ai fait des grosses une grosse phobie scolaire quand j'étais petite j'étais harcelée quand même à l'école pas trop mais bon voilà j'ai développé un trouble anxieux j'ai des problèmes de santé je suis quand même jeune et je suis donc je travaille j'ai un travail j'ai la sécurité de l'emploi mais je fais des remplacements voilà donc là encore dans ma situation je suis dans une précarité pourquoi je suis dans cette précarité parce que en fait comme je ne voulais pas changer mon environnement je n'ai pas pu avoir un poste fixe parce que j'avais peur de devoir refaire toutes mes routines et ça j'en avais pas la force donc je suis restée là où j'étais mais du coup le deal c'était d'avoir de faire des remplacements et donc à cause de finalement mes besoins bah j'ai été pénalisée et je me suis retrouvée à être prof remplaçante ça c'est et être prof remplaçante c'est vraiment très précaire comme situation vous êtes tout le temps testé les élèves ils ne vous considèrent pas comme le vrai prof enfin voilà donc c'est vraiment fatigant pour moi et donc ça c'est quand même être dans une forme de précarité même si en soi le métier n'est pas précaire mais voilà c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas précaires même quand on a l'impression que ça va très bien et que tout va bien qu'il y a toujours des difficultés et que moi j'ai l'impression d'être sur un fil tendu mais que je peux tomber à tout moment ça c'est vraiment compliqué que à tout moment la précarité elle peut revenir si je ne fais pas des efforts vraiment titalesques pour que ma vie se passe bien et soit quand même assez équilibrée ça c'est le cas de le dire si je perds l'équilibre à un moment si je suis trop fatiguée si je ne fais pas assez attention à ma fatigue je vais faire un burn out si je ne fais pas attention à mes émotions je vais faire une dépression si j'ai trop de stimulation à l'extérieur si je ne prends pas du temps pour moi pour me ressourcer je vais faire des crises autistiques et donc c'est ça c'est vraiment difficile de marcher sur ce fil et de faire attention à tous ces aspects là et de compenser surtout de compenser tous les manquements au niveau professionnel de devoir expliquer ce que c'est que l'autiste pour qu'on m'inclu pour qu'il n'y ait pas trop de malentendus auprès de mes amis aussi auprès de ma famille auprès des médecins enfin tout voilà et tout 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 c'est compliqué c'est lourd c'est fatiguant voilà donc courage à vous j'ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et oui tiens j'ai pas parlé de ce que je voulais ce que je voulais dire c'est sur la hache du coup puisque là encore précarité vous savez qu'aujourd'hui on obtient la hache mais c'est par par foyer enfin comment dire que si vous êtes paxé ou marié à une personne vous n'avez pas la hache parce que on considère que vous pouvez très bien vivre avec le salaire de votre compagnon ou compagne et ça du coup c'est vraiment pas normal parce que vous devez être indépendant en fait parce que ça crée une précarité ça crée une dépendance qui peut du coup être malsaine aussi vis-à-vis de votre partenaire et donc c'est pour ça qu'il y a cette pétition qui circule en ce moment pour l'indépendance de la hache enfin de la désolidarisation des revenus pour que la personne handicapée touche son AAH peu importe qu'elle soit mariée paxée que son copain travaille etc sa copine travaille voilà et ça c'est pour éviter aussi des abus parfois dans certains couples et puis surtout pour considérer la personne autiste comme un individu un individu qui mérite une aide une compensation vu qu'elle n'est pas dans une société qui l'aide beaucoup voire pas du tout et voilà et donc j'espère vraiment qu'on va réussir à faire en sorte qu'il y ait cette désolidarisation et sur ce je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne fin de week-end ciao bye bye